Générique Notre numéro de Ce C'est à dire sera marqué par le chiffre 10, 10 ans d'écriture pour 10 œuvres littéraires. Notre invité du jour mélange savamment les genres, de la fiction à l'autobiographie. Bilan, vision et perspective seront au cœur de nos échanges. Le 10 novembre marque également la journée mondiale de l'auteur africain. À cette occasion, nous recevons Mawa S. Bakayoko. Mme S. Bakayoko, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment en êtes-vous arrivé à l'écriture ? L'écriture, c'est une sorte de maturation qui naît parfois, je dis, avec la vie. Parce que c'est tout un processus qui se développe en nous, avec notre observation, avec parfois les études. Moi, je fais des études littéraires. On a cette envie-là d'écrire, de coucher sur du papier et notre ressenti. Mais surtout notre regard sur la société dans laquelle nous vivons. Et donc, j'arrive à l'écriture d'abord par envie, mais par formation. Et ensuite, je dirais, par circonstances de la vie. Je me retrouve à l'étranger avec mon mari dans ses fonctions. Et le déclic s'opère. Et puis, je passe le pas. Tongan. Excusez-moi si la pronunciation est mauvaise. Où les écueils de l'immigration sont divisés en trois tonnes. Pourquoi ? Quel est votre rapport avec ce sujet ? Le Tongan, comme vous le dites là, c'est en malinqué. Ça veut dire l'aventure, ça veut dire l'ailleurs en malinqué. Alors donc, mon rapport à ce thème-là, je l'ai dit tantôt. J'ai accompagné mon mari dans ses fonctions. Et donc, quand j'arrive au Tongan, je découvre ces aventuriers partis chercher, je dirais, l'Eldorado. Je suis parti chercher le bonheur, mais complètement désabusé. Et qui devrait faire face à la réalité des pays d'accueil. Cette réalité est parfois douloureuse. Et donc, automatiquement, je me sens dotée de quelque chose, de déposer sur des feuilles la réalité de leur vie de l'autre côté. Dans « On me l'a ôté », vous abordez l'épineuse question de l'excision. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même concernée directement par cette question. Je suis du Mandé. Et qui parle du Mandé parle d'excision qui faisait partie d'une valeur cardinale de l'éducation de la jeune fille du Mandé. C'était un peu le diplôme d'une école initiatique d'une fin du cycle. Et donc, du coup, ayant moi-même été excisé, il m'était idoine pour moi d'en parler et puis d'ouvrir le débat pour dire que l'excision, c'était ça avant. Aujourd'hui, à la place de l'excision, voilà ce qu'on a. Et moi, j'estime qu'on ne doit plus parler d'excision. Mais il y a des valeurs qui entouraient cette cérémonie d'excision qu'on devrait quand même conserver pour apporter de la valeur à nos jeunes filles et surtout apporter de la marchandise. Quand on va sur le marché mondial, cette marchandise, c'est quoi ? C'est nos cultures à nous, c'est ce qu'on a de manière que les aînés nous ont transmise. Alors donc, quand on se retrouve sur le marché avec un Japonais, avec un Chinois, qui viendront avec leur culture, ayant nos cultures. L'excision, j'en parle parce que pour moi, la décrite comme ça dans mon œuvre, aussi crûment, c'est une sorte de catharsis de me soigner, mais également, je dirais, de parfaire le deuil que je fais de l'excision. Je n'ai pas resté tout le temps à pleurer pour dire que j'ai été excisé. Non, passons à l'étape suivante. Quand on ne peut pas changer quelque chose en soi, on l'accepte. Mais également, on se projette sur l'avenir, tout en conservant ces valeurs que nous avons reçues de nos mères. Vos œuvres s'articulent autour des tarts de la société. On a parlé de l'excision, de l'immigration, il y a aussi la rébellion. Est-ce qu'on pourrait décrire votre plume comme une arme de sensibilisation ? En quelque sorte, oui, une arme de sensibilisation, mais surtout un regard. Un regard sur ce qui représente, je dirais, les éléments qui plombent notre envol. C'est possible qu'on aille plus vite. C'est possible qu'on aille normalement quand on se sera autodiscipliné. Parce que j'estime que l'une des grandes tarts, c'est la discipline, et surtout ne pas jouer l'autruche. On a l'impression que non, les gens exagèrent, ceux qui portent leur regard sur l'Afrique, on exagère. Mais quand on est dedans, on se rend compte effectivement que s'il y avait un minimum de discipline en nous, et ça dans tous les domaines, du bas comme au sommet, de manière horizontale, il faut absolument qu'on inculque cette discipline-là en nous. Cette discipline ne peut pas répondre à autre chose si on ne prend pas conscience de ce qui nous pose problème. Et donc ce regard, je dirais, c'est un peu cette arme-là que j'utilise dans mes œuvres. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une auteure engagée ? Normalement, la vie, c'est un engagement. Je le dis, c'est le poids d'un engagement. C'est un peu la dévise que je porte souvent. Tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'engagement, évidemment, ça ne peut pas prospérer. Parce que l'engagement, c'est quoi ? C'est de prendre conscience que nous sommes dotés d'une mission et que cette mission-là, on devrait l'accomplir pour nous-mêmes parce qu'on est d'abord passionnés, mais également on s'est dit dotés d'une mission auprès de nos contemporains. Et donc l'engagement sous-tend toute action. Toute action qui se veut pérenne doit être sous-tendue par un engagement. Votre mission était donc d'écrire ? Tout à fait. C'est un don que Dieu m'a légué et donc j'en profite. Alors, vous avez dix ans de carrière à votre actif, dix titres. Quel est donc l'avenir de Mawa S. Pakayoko ? Encore des livres, encore des écrits, encore et toujours des écrits. Je veux dire, on a tous forcément quelque chose qu'on a. On a, je ne dirais pas de talent, mais on a souvent des aptitudes que chacun a. Il suffit de s'observer. Quand on décèle l'aptitude qu'on a, moi, l'aptitude que j'ai, c'est la plume, c'est l'écriture. Et je me dis, à partir de ce moment, j'ai en moi l'écriture, ça doit servir à quelque chose. Ça doit aller au combat. Ça doit s'engager. Et donc, à partir de ce moment, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à cette communauté dans laquelle j'évolue. Et donc, à mon niveau, je dois aider ma communauté à aller de l'avant. Et ça, je le fais à travers ma plume. Et donc, ça va continuer. Parlez-nous un peu de votre dernière œuvre, Le Salaire de l'ingratitude. Absolument. C'est le prochain qui sort très, très bientôt, le 17 juin, novembre, pardon. Le Salaire de l'ingratitude, c'est un peu à l'image de ma première parution jeunesse, le fruit de l'honnêteté. Et le Salaire de l'ingratitude, ce sont ces valeurs-là que je mets en avant dans ces différents œuvres pour dire, quand on n'est pas droit, quand on conserve des vices, voilà où ça nous mène. C'est une sorte de, je dirais, d'appel au bon comportement aux enfants. Parce que c'est une littérature jeunesse. Quand je dis ne fais pas ça, ça veut dire qu'il faut faire ceci. Quand je dis ceci n'est pas bon, ça veut dire voilà ce qui est bon. C'est amener les enfants à réfléchir, à se poser les bonnes questions dans ce monde où tout va à volo. Le 10 novembre, c'est la journée mondiale des auteurs africains. Alors, qu'est-ce qui selon vous fait justement la patte des auteurs africains ? Les auteurs africains, nous sommes, c'est vrai que je n'aime pas souvent compartimenter pour dire qu'auteurs européens, d'abord les écrivains sont écrivains. Parce que forcément la douleur de l'enfantement de la femme africaine, ce sera la même douleur d'enfantement que de la femme européenne. On va ressentir les mêmes douleurs. Mais à un certain niveau, on essaie de spécifier, parce que comme je l'ai dit tantôt, en Afrique, par exemple, on a un problème de discipline, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et donc on va rentrer dans certaines spécificités. Alors, nous africains, on a un gros problème, c'est surtout la diffusion du livre. On a des réalités que les autres n'ont pas. La diffusion du livre, même écrire parfois, avoir un éditeur, c'est vraiment un processus très complexe. Et donc quand on parle de la journée de l'écrivain, je pense qu'on devrait réfléchir plus sur les blocages qui entraînent parfois, je dirais, la moindre production littéraire en Afrique. Si on arrive à résoudre tout cela, on peut aller encore de l'avant avec l'écrivain. Quel serait votre appel à lancer ce 10 novembre à propos des difficultés que rencontrent les auteurs africains ? Des décisions politiques. Parce que parfois, on a l'impression, on est là, les gens ne lisent pas, les gens ne lisent pas. Ça, c'est la litanie, tout le monde le dit. Mais au sommet, qu'est-ce qu'on fait pour nos écrivains ? Je prends un exemple simple. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas, par exemple, une maison des écrivains. C'est des choses inadmissibles. C'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Parce que la culture contribue justement à cette éducation de la communauté, de la société. Mais quand on parle d'éducation, on parle de livres. Quand on parle de livres, il faut des auteurs. Et ces auteurs-là, il faut leur donner les moyens d'apporter leur contribution à l'élévation de l'esprit de la communauté, des enfants et des fils de la société. Pour se faire une petite maison des écrivains, c'est quand même la première des choses à faire. Et donc, c'est un plaidoyer, il faut donner plus de place à l'écrivain pour aider à la montée de la communauté. Voilà qui vient clore notre entretien. Mawa Esbakayoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre dernière œuvre, Le salaire de l'ingratitude, sera disponible à partir du 17 novembre. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada